Quand on est parti du Forum, au Centre Bell, c'était complètement différent. Les bains tourbillons, le sauna, la chambre, la salle d'entraînement. La salle d'entraînement, on avait à peu près un basic, puis à peu près de zéro à 50 livres de poids pour s'entraîner au Forum, tandis que l'autre, tu avais peut-être de zéro à 300 livres de poids, tu avais 10-15 basic, des Stairmasters, puis tout le kit. Si tu vas à des places comme Chicago, Los Angeles, Minnesota, c'est tous des nouveaux buildings maintenant que ce n'était pas comparable. J'ai eu la chance de faire toutes les vieilles arenas, toutes les vieilles chambres, puis toutes les nouvelles chambres, les nouvelles arenas. J'ai tellement trouvé que ça a changé. On aurait dit qu'on passait du vrai hockey à une salle de théâtre. Moi, je vais me rappeler à Boston, à Buffalo, quand tu frappais, les bandes étaient tellement flexibles que là, tu allais quasiment t'asseoir avec le monde dans les estrades, puis eux autres, ils te repoussaient sur la glace, puis tu continuais à jouer. Dans les chambres, c'est pareil. Je me rappelle, dans mes premiers matchs, j'ai joué au Chicago Stadium, puis il fallait monter 20-25 marches pour de la chambre, aller à la patinoire. Quand tu arrivais en haut, sur la glace, tu avais les jambes grosses, comme des troncs d'arbre. C'était spécial. Après ça, à Boston, même à Chicago, ils emmenaient des chats dans l'aréna, parce qu'il y avait tellement de rats, de vermines dans l'aréna, qu'il demandait au monde qu'il y avait des chats gratuits de les emmener, puis ils laissaient l'os dans l'aréna. Je me rappelle, il y avait un électeur, à chaque fois qu'on arrivait là, un de mes coéquipiers, il prenait son casque, puis il le cognait, parce qu'une fois, il avait pris son casque à Chicago, puis ça l'avait mis sur la tête, puis ça le piquait, puis il se grattait, puis il y avait une coquerelle à peu près ça de long, puis il avait sorti de son casque. À chaque fois, moi, après ça, que j'avais entendu cette histoire-là, je cognais mon casque, je cognais mes pantalons à terre, l'ancien Allenders de New York. Moi, j'aimais ça m'étirer tout ça avec les matchs, puis à la Chambre des visiteurs, je me rappelle, c'était tellement désuet, puis vieux et un peu sale même, que tu ne voulais pas trop t'étendre à terre pour faire ton stretch, ça te prenait des serviettes, tout ça. Autant qu'il y avait des places que c'était beau, après ça, quand il y a eu des nouvelles arénas que c'était flambant neuf, qu'il y avait des vieilles arénas que ça ne te tentait pas non plus d'aller jouer.